Bonjour les étincelles, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vais aborder, il y avait une question qui revenait régulièrement, c'était comment je peux faire pour développer mes capacités, comment je peux faire pour comprendre ce que je ressens, les messages qu'on me transmet, etc. Alors moi par rapport à mon expérience, au départ c'était un peu confus. Alors je sais sûre que je captais des choses mais je ne savais pas ni comment les dire, ni comment les exprimer avec le mot juste comme je vous ai déjà dit. Et surtout quel était vraiment le fond du message parce que bien souvent, lorsqu'on capte une image ou qu'on reçoit un message, on le décode en tout cas avec nos propres expériences et nos propres croyances. Et bien souvent on est, alors je ne vais pas le dire à chaque fois, mais bien souvent on est dans le faux. Je vais vous donner une petite métaphore, c'est comme si vous aviez un mug devant vous avec un dessin dessus et puis l'image qu'on vous envoie, c'est juste un petit carré sur le dessin du mug. Alors je prends un mug parce que ça m'est venu comme ça. Et en fait, en tout cas moi, je ne prenais jamais le temps de prendre du recul par rapport à ce que je percevais. Et donc en fonction de ce que je voyais dans ce petit carré finalement, je décodais un message en fonction de ce que je percevais vraiment et de mes croyances et de mes propres expériences. Et finalement un jour, une petite voix, j'entends une petite voix qui me dit mais il faut que tu prennes du recul. Et juste le fait d'entendre ça, c'est comme si j'avais fait une espèce de zoom arrière sur une image, sur l'image que je voyais. Et finalement je me suis rendu compte que ce que je venais de voir, c'était juste un petit morceau du message et que le message était bien plus grand, bien plus large et que finalement on est en train de me dire, regarde le mug et ne regarde pas en fait le petit pixel qui est sur le mug. En gros c'est un petit peu ça. Donc comment faire pour bien interpréter ce qu'on perçoit ? Le premier outil que j'ai pu expérimenter, ce sont les cartes oracles. Toutes ces fameuses cartes que l'on retrouve maintenant, j'allais dire un peu partout, en tout cas beaucoup de canals, beaucoup de médiums, cartes haum anciennes, le nom le dit bien, utilisent les jeux de cartes divers et variés avec des thématiques différentes pour passer les messages. Moi personnellement j'en ai déjà, j'en ai en fait plusieurs. Moi j'étais beaucoup attirée au départ par les oracles des fées parce que figurez-vous qu'au départ, avant que je comprenne ce qui se passait, j'avais l'impression d'être comme une fée en fait, d'avoir ce petit côté magique avec ma petite baguette pour me dire, je suis capable de faire ça, de voir ça, etc. Donc j'ai pas mal de jeux de cartes qui concernent les fées. En tant que femme, j'ai cherché aussi la déesse en moi à travers les messages qu'on pouvait me passer. Et puis au fil du temps, alors j'en ai beaucoup, je vais pas tous vous les montrer. Je suis aussi passée par le tarot traditionnel. Enfin, là c'est pas le tarot, pardon. Enfin le tarot, mais en fait il me parlait pas spécialement. Moi ce qu'il me parlait plus c'était les vibrations. Et dans les lettres hébraïques, si on prend le temps de faire des recherches sur les lettres hébraïques, en fait chaque lettre a une vibration. Et lorsqu'on associe ces vibrations, ça donne un autre son. Enfin bon, il faut aller pousser la recherche un petit peu pour comprendre le fond de la chose. Mais on en revient toujours au message. Et bien sûr, je suis tombée, comme par hasard, sur l'oracle quantique. Puisque c'est vraiment ce qui me parle le plus, ce terme quantique me parle énormément. Parce que pour moi, lorsque je suis en canalisation, quelle qu'elle soit, j'estime que c'est un moment quantique. C'est un moment où il y a des choses que l'on ne voit pas, qui sont perçues par mon être en fait. Et donc on est encore dans un autre schéma de perception autre que le vibratoire et l'énergie. Même si, comme je le dis souvent, tout est lié, tout est imbriqué, tout est intriqué. Je reviendrai sur cette notion d'intrication, je pense, parce que quelquefois, moi j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Et il faut avoir, je pense, reçu pas mal de réponses au sujet de questions diverses pour comprendre l'intrication. Je ne suis pas sûre que vous ayez compris ce que je viens de dire, mais ce n'est pas très grave. J'aime beaucoup aussi les petits messages, genre Ho'oponopono, ici c'est la petite voix. Donc quand j'ai envie d'avoir un message flash, j'allais dire, je prends cette boîte-là, je l'ouvre et je regarde le message qu'il y a, tout simplement. Et il y a quelques années, j'étais en contact avec une très très bonne amie à moi qui, elle, avait canalisé un livre. Elle, elle était vraiment dans la canalisation. Elle a eu beaucoup d'événements, on va dire, difficiles à cette période. Et c'est ce qui fait qu'elle en a sorti un livre absolument, je trouve, merveilleux qui s'appelle Ma Liberté. Et au fil du temps, à force de la côtoyer, du coup, on a travaillé ensemble. Et je voulais juste vous montrer ce qui était ressorti de notre co-création, c'est-à-dire qu'elle avait canalisé, on va dire, comme dans les jeux de cartes oracle, elle avait canalisé le mode d'emploi d'un jeu de cartes, en fait, d'un jeu de cartes d'éveil. À ce moment-là, on était toutes les deux, beaucoup dans les âmes sœurs, les flammes jumelles, tous ces, enfin, tous ces, tous ces noms que l'on donne à des rencontres, des rencontres, qu'elles soient masculines, féminines, amicales, familiales, etc., peu importe. Et puis, finalement, moi, je me suis rendue compte que toutes ces notions-là, moi, je les ai mises vraiment de côté pour me dire que, finalement, ça reste que des énergies et ne pas mettre des gens dans des cases avec des perceptions qui se déroulent par rapport à, par exemple, si j'ai une âme sœur, je vais la rencontrer de telle manière. Si c'est une flamme jumelle, il va se passer ci, il va se passer ça. On rencontre énormément, énormément, je trouve, de vidéos à ce sujet. Alors, au départ, ça me parlait, j'avais la sensation de l'avoir vécu et puis, finalement, je fais la part des choses, je ne suis pas contre, mais voilà. Donc, du coup, ce jeu de cartes s'appelle Lumière et Liberté puisque je me suis représentée comme la lumière et elle comme la liberté et c'était un oracle des flammes jumelles, mais finalement, ça s'est devenu l'oracle des veilles et ou des flammes jumelles, peu importe. En tout cas, c'est un jeu de cartes qui, à la fois, alors moi, j'ai canalisé les illustrations. Je vous en montre quelques-unes. Celle-ci, c'est une illustration que j'avais faite pour la couverture de son livre qui représente la compassion, la confusion, la diffusion, pardon, la confusion. Et en fait, dans cette illustration, j'avais voulu exprimer comment ça se déroule finalement l'état d'éveil. Donc, c'est comme si nous, êtres humains, on était tous dans un même arbre à des stades différents. Petit fruit de l'arbre qui diffuse doucement sa lumière et puis, il y a certains fruits qui grossissent et qui diffusent plus largement leur lumière et qui viennent toucher les autres finalement. Et c'est un petit peu ça que j'ai voulu illustrer à travers la couverture du livre. Alors, c'est assez subtil, tout le monde ne va pas forcément le comprendre. Donc, voilà, cette carte-là fait partie du jeu et au niveau du recto de la carte. Alors, là, il y a un carré noir, c'est un peu fait exprès, je vous l'expliquerai si vous voulez en commentaire. Mais en gros, c'est ce que moi, je perçois lorsque je suis face à la source. En tout cas, cette chose, je ne sais pas comment dire, pour moi, c'est la source. C'est comme si c'était un... On le voit, je le vois comme un gros soleil avec beaucoup de petites bulles lumineuses qui rentrent et qui sortent. Et finalement, lorsqu'on est face à... Face à elle, ça fait comme un cœur qui bat. Donc, ça rentre, ça sort, etc. Bon, maintenant, je sais, là, je vous l'exprime comme ça, mais peut-être si vous voulez que je fasse une vidéo à ce sujet, comment moi, je perçois la source, je la ferai volontiers, il n'y a pas de souci, mais ce sera vraiment sur demande. Donc, voilà, je voulais vous présenter ce jeu de cartes. Alors, on a tenté de le mettre à la vente. Il y a eu quelques personnes de notre réseau qui étaient intéressées, mais on n'en faisait pas spécialement la publicité. Toutefois, il est possible que je vous le fasse parvenir au format PDF puisqu'à la base puisqu'on avait voulu tout mettre en numérique pour que ce soit justement accessible à tout le monde. Donc, si vous êtes intéressé, vous me le dites et je vous donnerai la procédure. Voilà, je vais terminer pour ce genre d'outil quand on veut commencer à développer ses capacités. Il y en a d'autres, je pense que je vais, il y aura d'autres, je vais certainement parler du pendule et des planches de Bovis. Si ça vous dit quelque chose, vous pouvez déjà aller voir, chercher des infos. Il y a aussi la lithothérapie, j'utilise pas mal les cristaux en fonction de moi, de mon état et en fonction de l'état d'autres personnes lorsqu'elles viennent me voir. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.